Mobilier, décoration, art de la table, Samani, votre intérieur, votre histoire. Je suis heureuse. Tu es heureuse? Oui. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Surtout ce qu'on va faire. Je m'entendais pas à ça en fait, c'est pour ça. C'est une surprise que mon mari a décidé de faire. C'est pour ça. En gros, pour se voir, la famille, les amis, les gens qui m'ont aidée, on va se voir aujourd'hui pour s'amuser un peu. Donc je suis heureuse de les voir encore une fois, surtout parce que bientôt je vais devoir retourner en France. C'est une émotion, je ne sais pas comment l'expliquer. Comment tu as vécu un petit peu ce mariage? Bien. Très bien même, parce que j'étais bien entourée, en sachant que j'avais tout le monde. La plupart du temps, j'étais stressée de ne pas savoir ce qui se passe dehors, malgré toutes les surprises que j'ai eues. Et je ne savais pas ce que j'allais avoir, mais j'ai eu plus que de ce que j'imaginais en fait. Comment dire, vous avez fait quoi? Il y a eu le Manzaraka, il y a eu le Shigoma. Et aujourd'hui, c'est garaciste. Sous-titrage ST' 501 C'est qui qui prévoit, qui organise ces surprises ? Mon frère, Anishé Bally. Ton frère qui te maquille en ce moment ? Oui, c'est lui. C'est unique, ça, dans cette émission. Comment vous le vivez tous les deux, Anishé, qui a l'habitude de maquiller d'autres mariés et la mariée qui, peut-être, imagine se faire maquiller par quelqu'un d'autre ? C'est vraiment en famille. Comment vous le vivez tous les deux ? Je le vis bien, vu que j'ai l'habitude de le faire. En plus, vu que c'est ma soeur, c'est encore mieux, parce que j'attendais tellement ce moment-là. Je me suis déjà préparée pendant toutes ces années. Et là, aujourd'hui, ça s'est arrivé. C'est pour ça que je lui ai fait tellement de surprises. Non seulement elle, mais toute la famille, ma mère, ma soeur, toute la famille. Du coup, pour moi, c'est juste magnifique, en fait. Je profite au max de bien m'amuser. Une surprise qui a marqué, c'était laquelle ? Le cheval. Marié, habillé en verre, qui arrive sur un cheval. Voilà. Racontez-nous ce moment, cette surprise. Qui a eu cette idée déjà et pourquoi ? Je crois que c'est mon frère qui a eu l'idée. Ou je ne sais pas qui lui a donné la piste. C'est toi, normalement. Alors, au début, j'avais pensé à un calèche. Mais vu qu'on ne sait pas si ça existe à Mayotte, il m'a dit que ce n'est pas possible. Mais vu que je ne savais pas ce qui me cachait derrière, le jour J, j'attends juste, il faut que je me prépare à monter sur deux chaises pour monter dans un truc. Mais dans ma tête, je croyais que c'était un gros 4x4 qui vient de je ne sais où. C'est ça que je me suis préparée et tout. Et en sortant ici, en arrivant sur le terrain, je vois quelque chose qui court de quatre pattes et je me suis dit, oh non, il a fait ce que j'avais rêvé. C'était un rêve que j'avais en tête, mais je ne savais pas quand je savais se réaliser. Comme par magie, mon frère l'a fait pour moi. Et je suis heureuse. Pourquoi c'était important pour toi de faire ce mariage, de voir sa soeur se marier ? Alors, c'était important pour moi parce que déjà, ma mère, elle aide beaucoup de gens au niveau du mariage et tout. Et tout en temps que je vais dans les mariages, je voyais ma mère contente avec les larmes de joie et tout. Et moi, je me suis dit, le jour que ça va arriver, elle va pleurer encore plus. Elle va pleurer encore plus de toutes les larmes qu'elle a laissées derrière pour les autres. C'est pour ça que j'étais bien concentré pour faire un truc magnifique, surtout, avec les aides de mes soeurs quand même. Parce que le mariage, non seulement ce n'est pas l'argent, mais aussi quand on se comprend au niveau de la famille et quand on parle bien pour savoir comment ça se déroule et tout. Et on donne des bons résultats. Comme ce que les autres ont vu sur les réseaux le 16 juillet. Donc là, ce n'était pas du tout un mariage dans la pression et dans le stress, quoi. Si, si, un peu quand même. Parce qu'il y a des gens quand même qui m'ont fait des sales cours. Derrière, en fait, au niveau du retard, les commandes que j'avais faites, il n'y a que ça qui m'avait mis un peu de stress et tout. Mais au niveau de toute l'organisation, je savais déjà comment ça allait se passer. parce que j'avais déjà bien organisé. Il y avait des groupes qui s'est chargé de tout et tout. Du coup, ça s'est bien passé et c'était magnifique. C'était vraiment magnifique pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que c'était trop rapide parce que vu qu'on ne s'est jamais vus, on s'est vus dans un train pour la première fois. Le coup de foudre est passé comme ça. C'était plus rapide, je pense. Pas de complications, pas de stress. Allez, on y va. On a l'aventuré. Qui a fait le premier pas ? Moi. Comment ça s'est passé ? Je faisais un saut au réseau social en train de chercher quelque chose. J'étais en pleine dépression parce que j'étais séparée avec la famille. J'étais à la réunion en fait au début. Et j'ai situé sur beaucoup de gens. J'ai choisi ses profils. Là, je vois que vous avez vraiment... Il y a des petites touches particulières. Est-ce que vous pouvez nous parler par exemple du choix des ongles ? Le hainé aussi. Celui-ci qui n'est pas... Le hainé qu'on voit tous les jours et celui des pieds aussi qui est juste magnifique. Magnifique. Alors, le hainé, on a fait vite fait. Je peux vous dire qu'on a fait vite fait parce qu'on ne voulait pas vraiment se casser la tête. On voulait juste se baser au niveau du maquillage et de coiffure. Enfin, un truc simple. Au moins qu'elle soit juste belle. Parce que déjà, le hainé, on l'a mis juste comme ça. Mais au niveau de sa tenue, en fait, on ne le verra pas. On ne verra pas vraiment le hainé. Et au niveau des ongles, en fait, on a fait juste un truc qui s'affait naturel juste avec des petites retouches d'oreille qui va avec la tenue. Souvent, il y a des mariés qui ne connaissent pas grand-chose au niveau du maquillage ou au niveau du coiffure aussi. Ils disent que je veux telle chose et nous, quand on le fait, derrière, ça ne le fait pas, en fait. Du coup, on est obligés de suivre les commentaires, surtout. Quand on nous dit que ce n'est pas joli et pourtant, ce n'est pas nous qui avons décidé, on assume, en fait. Toute cette mise en beauté, c'est pour un événement assez rare à Mayotte. Oui. Aujourd'hui, vous avez dit que c'est le garacis, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement cyanis ? Je sais juste que c'est une danse traditionnelle qui est d'un groupe qui danse tout doucement en fonction de leur part, qui s'habille soit en forme de militaire ou de l'armée. Ou des marins, parfois. Ou des marins, parfois. Donc, vous avez vu. Je ne sais pas grand-chose parce que je vais les découvrir justement aujourd'hui même. une coiffure simple. Pourquoi ? Toute simple, toute... Oui. Les deux, vous deux ? Par contre, c'est moi qui ai chassé. Ah, le choix de cette coiffure. En fait, j'ai choisi cette coiffure parce que la tenue, déjà, elle est trop chargée. Elle brille. Vraiment, elle brille. C'est pour ça que j'ai choisi une coiffure simple pour qu'on base plus au niveau de la brillance de la tenue et plus son visage pour le mettre en valeur. Parce que déjà, avec son sourire, vous allez voir, ça casse tout, ça casse tout. Du coup, la coiffure, c'est simple pour qu'on puisse vraiment se baser au niveau de la tenue. et son visage. Pour ne pas trop abuser parce que, normalement, comme vous le voyez sur les réseaux, c'est des défilés et tout, des créations et tout. Et ça va éviter qu'on fasse trop au carnaval. qu'est-ce qu'elle pense votre maman de tout ça? Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle fait que pleurer. Très heureuse. Elle fait que pleurer. On n'arrive pas à la calmer. Elle ne pensait pas qu'un jour, ça allait arriver. Elle ne pensait pas que quoi? Que qu'est-ce qui allait arriver? Qu'on allait faire un gros mazard, surtout maintenant, c'est devenu trop cher. Heureusement qu'on a un chef à la maison qui a des idées un petit peu partout. Ça a diminué un peu le travail. Et elle ne pensait pas que ça allait être un gros événement. Elle pensait que c'était juste un petit truc entre famille, simple, et c'est tout. Vu que ça a été tellement grand et elle ne savait plus quoi faire, on n'arrivait plus à la calmer. Mais tout est bien passé, c'est le plus important. Et tu es contente de l'avoir rendue heureuse? Plus que ça, oui. Plus contente. Sous-titrage Société Radio-Canada « T'es celle que je vais marier, mais attends, on joue un peu. Il y a du temps dans le sablier, donc viens, on profite à toi. T'es celle que je vais marier, mais attends, on joue un peu. Il y a du temps dans le sablier, donc viens, on profite à toi. Je veux que tu sois ma... Taïma, ma Taïma, ma Taïma, je me levé devant toi. Taïma, ma Taïma, je veux que tu sois ma... Taïma, ma Taïma, ma Taïma, me levé devant toi. Taïma, ma Taïma, ma Taïma, magnifique. J'ai rencontré trop peu de femmes avec la moitié ton caresse. Et je sais que quand t'es fait nerf, tu ne te t'aimes plus sous mes caresses. à beaucoup de gens. Par exemple, ma famille, et plus mon mari. Comment tu te trouves ? Trop belle. Trop belle. M'aïcha'Allah. Je ne savais pas que j'étais belle comme ça. Pardon. M'aïcha'Allah, ma Taïma, ma Taïma, ma Taïma, ma Taïma, ma Taïma. En plus, qui était là, qui l'a aidé à être belle pendant tout son mariage. Et pour aujourd'hui, Anis et Jackie qui nous ont accueillis dans leur maison. En plus, c'était une mise en beauté pour un événement assez particulier et rare aussi à Mayotte. C'était lors du Gara 6. On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous sur Mayotte la Première, comme à chaque fois. Nos mariés nous apprennent plein de belles choses. Elle, ce qu'elle a mis en avant, avant tout, c'est le respect et la famille. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez trouver ce petit truc qui va vous faire durer le plus longtemps possible dans votre couple. En attendant, notre prochain rendez-vous de Mouzouri. Vous pouvez revoir cette émission en podcast sur le site internet de Mayotte la Première. Quant à vous, aimez-vous à la folie et passionnément sur Mayotte la Première. Et à très vite. Mobilier, décoration, art de la table, Samani, votre intérieur, votre histoire.